A la guerre, face à la volonté, l'expérience et la discipline, le nombre ne saurait peser lourdement dans la balance de la valeur. Une force de guerrier entraîné, ayant connu le carnage du champ de bataille et les sinuosités de la guerre, ne sera ainsi jamais comparable à celle de Potier, de Fermier et de Paria, qui après la crise, retourne vaquer à ses occupations. Or, avant l'affrontement, pas à pas, l'armée de métiers avancera contre ce surnombre capable de la surpasser en hommes, mais pas en soldats. Dans un combat singulier opposant mon personnage, Bad Bailey, à un personnage nommé Horizon Eternal, avec notre armée de samouraïs aux morales d'acier. Sans broncher, nous foncerons contre la masse en face, qui malgré son infériorité qualitative, opposera une résistance farouche, nous forçant même à devoir revenir à la charge dans un deuxième assaut, différent en tout point de celui initial, bien que tout autant sanglant. PLACE AU COMBAT! Et c'est donc aujourd'hui à Stratégie Totale. Retour à Shogun 2 Total War dans un 1 vs 1. Et là, à ce propos, je ne sais pas si vous avez vu, mais dernièrement, j'avais fait un sondage sur ma chaîne, j'avais mentionné parmi quelques choix, quelles vidéos ou quelles séries aimeriez-vous voir prochainement. Et là, la majorité des personnes ont mentionné autour de 40% qu'elles préféraient voir un épisode de Soleil d'acier. C'est donc ce que j'ai livré en premier. Et là, un autre des choix, c'était un épisode de Shogun 2 Total War. Or, après vous avoir partagé un épisode assez long de Soleil d'acier, épisode essentiellement concentré sur l'offensive contre Vichy. En effet, les Japonais sont donc en train de libérer en quelque sorte la France de l'Allemagne nazie. Et là, c'est donc que je vous invite, si vous ne connaissez pas bien la série Soleil d'acier, simplement plongez-vous, allez voir le dernier épisode rempli d'actions. C'est vraiment une offensive pure et simple de l'action quasi constante. Et croyez-moi aussi un véritable bain de sang. Mais dans tous les cas, avant tout, je tiens à vous présenter cet épisode de Shogun. Et comme mentionné, oui, il va être en deux parties. Et ce, c'est tout simplement dû au fait qu'après cette partie, moi et mon opposant, on s'est entendu pour faire un second match. D'où la mention dans l'introduction qu'un second assaut sera véritablement nécessaire. Et c'est en raison de la résistance acharnée de mon ennemi pour l'occasion. Or, comme mentionné aussi dans l'introduction, aujourd'hui, on va véritablement voir la qualité et le nombre restreint de troupes. Opposé à une armée beaucoup plus volumineuse, comme vous pouvez le constater, sans pour autant être complètement dénué de qualité. En effet, on va voir quand même de l'excellente cavalerie, des unités aussi de samouraïs, mais aussi beaucoup de piétail, notamment beaucoup d'unités de Yari, d'unités d'archers à Shigarou ou même d'épayistes à Shigarou. Et là, avant de se lancer, observons d'abord ce que je me suis procuré. Et là, c'est donc en première ligne, on va retrouver de mon côté aussi une unité d'archers à Shigarou, directement suivi par quatre unités de samouraïs, dont une va être niveau 3. Ensuite, juste derrière, on va retrouver deux unités de samouraïs maniant le Naginata. Et là, ces derniers auront véritablement une tâche particulière, car en effet, en raison de leur armure, eh bien, ceux-ci absorbent de manière tout à fait exemplaire les flèches. Au centre derrière mon dispositif, on va ensuite retrouver mon général. Complètement sur ma gauche, on va retrouver ma cinquième unité de katana samouraïs qui va être destinée à aller capturer ce dojo. Cela alors que mon opposant, pour sa part, va vraiment avoir l'avantage sur ce dojo de ce côté-ci ainsi que ce dernier. Et là, d'autre part, l'autre dojo qui va m'être destiné va être juste de ce côté-ci. Simplement pour vous mentionner, ce dernier augmente l'attaque en melee et la charge des unités. Celui-ci, plutôt l'armure et la défense. Et finalement, pour sa part, mon opposant va posséder probablement le meilleur dojo, celui qui va augmenter le moral des troupes, ainsi que ce dernier qui va augmenter le stamina, ainsi que la vitesse des unités. Pour terminer, eh bien, on va retrouver de ce côté-ci ma cavalerie, les Noctes Mara. De redoutables unités de cavaliers qui n'auront qu'un but. Faire en sorte que la nuit s'abatte sur leurs opposants. Du côté de mon opposant, maintenant, on va aussi retrouver trois unités de cavalerie, une unité de harcèlement, c'est-à-dire des archers montés. Et de ce côté-ci, on va ensuite retrouver une unité de cavalerie Yari. C'est donc une unité quand même niveau 4, ainsi qu'une unité de cavalerie légère. Au niveau de son corps principal, maintenant, on va retrouver trois unités d'archers Hachigaru. Six unités de Yari Hachigaru. C'est donc que je vais vraiment devoir faire attention à ces derniers avec ma cavalerie. Et là, oui, si certes, ces derniers sont assez exécrables au corps à corps, eh bien, ils coûtent vraiment très peu cher. Et là, ceux-ci vont être de différents niveaux. C'est donc que potentiellement, mon opposant a augmenté quelque peu leur moral. Et enfin, derrière, on va retrouver deux unités de katana samouraï, une unité d'Achigaru sabre d'emprunt, ainsi que finalement, son général. Or, ceci dit, on peut donc maintenant appuyer sur Play. Et là, c'est donc bien évidemment la première action que je vais faire. Ça va être d'avancer la totalité de mon armée. Mon corps principal va aller directement en face. Mon unité de katana samouraï destinée à aller capturer ce dojo va bien sûr s'affairer à remplir sa mission. Et enfin, de ce côté-ci, ma cavalerie va plutôt se diriger vers mon aile droite, soit l'aile gauche ennemi. Alors que le tout se passe, eh bien, l'armée d'en face va en faire tout autant. Elle va commencer son approche. De ce côté-ci, on va voir une unité de cavalerie légère commencer à capturer ce dojo. Les unités vont donc débarquer de leur cavalier. Et là, c'est donc que je vais vraiment tenter de me diriger à ce niveau-ci, mais je ne serai pas trop agressif à ce stade-ci. Mon but, c'est tout simplement d'observer et d'attendre le reste de mon armée. Quand même, au niveau de mon unité de katana samouraï, je vais vraiment devoir faire extrêmement vite. J'aurai besoin de cette dernière, puisque dans les premiers instants, j'aurai constaté que mon opposant va être extrêmement nombreux, ce qui va lui donner un avantage tactique tout à fait non négligeable. Ce dernier peut tout simplement m'envelopper s'il le souhaite, mais je vais tâcher d'être le plus rapide. De ce côté-ci, je vais aussi envoyer une unité afin de protéger mon unité de katana au cas où il y aurait une charge de la cavalerie ennemie. C'est donc que je vais tout simplement me cacher dans la forêt, défendre cette dernière et potentiellement même surprendre mon opposant s'il ne m'a pas vu y entrer. Quoique au bout de quelques instants, je vais me mettre à courir. C'est donc que ça va révéler mon unité. De ce côté-ci, quand même, il va y avoir une menace de plus en plus palpable. On parle ici de l'unité de cavalerie Yari niveau 4. Alors que je mentionne ceci, je vais donc me mettre à capturer aussi ce dojo et là, je vais envoyer de ce côté mon unité d'archer. Notez bien que mon opposant possède l'avantage sur ce front. C'est donc qu'afin d'accrocher ses flèches, eh bien, je vais envoyer mes unités de naginata samouraï afin justement d'absorber ces dernières. Mais là, de ce côté, il va y avoir une charge de la cavalerie ennemie. En voyant que mon unité d'archer va être relativement vulnérable, eh bien, il va foncer et quand même, cette unité va être capable de faire tout autant beaucoup de dommages à mes épaises. C'est donc qu'à peine le contact aura-t-il été accompli que je vais envoyer mes deux unités de naginata. Ça va quand même semer le chaos parmi mes ranges. Ça va me rendre aussi extrêmement vulnérable en lien avec ces unités. Je vais faire une contre-attaque avec ma cavalerie. De ce côté-ci, mon opposant va tout simplement se replier, va tenter une contre-charge avec cette unité. Il s'agit seulement d'une unité légère qui n'aurait aucune chance. Malgré tout, alors que je mentionne ceci, eh bien, mon unité de samouraï aura été capable de rejoindre le front. Alors, je vais rapidement tenter de me réorganiser, lancer mes unités de naginata en première ligne, laisser justement mes unités d'archer juste derrière. Et là, je vais tenter de planifier une charge puisque je sais très bien que je ne pourrai pas résister longuement contre ces archers. En effet, le temps est véritablement du côté de mon opposant, d'autant plus qu'il y a une unité capable de me harceler. De ce côté-ci, je vais donc envoyer la totalité de ma cavalerie. En passant un peu trop près de cette unité, eh bien, cette dernière, c'est-à-dire l'unité d'archer montée, va tout simplement se replier. Une contre-charge va être effectuée, mais je vais tout simplement tenter véritablement de menacer ses arrières. Au bout de quelques instants, quand même, je vais tenter de dévier pour aller me placer directement derrière son front. Et là, en passant, il y avait donc une unité de cavalerie légère qui était cachée, que je n'ai pas présentée initialement. Cette dernière va tenter d'aller recapturer ce dojo. Et alors que je mentionne le tout, eh bien, je vais tenter une charge tout à fait redoutable avec mes cinq unités de katana samouraï. Cette dernière va être littéralement complètement impardonnable. De ce côté-ci, le contact se sera donc fait avec cette unité de Yari, mais comme on va être en surnombre, eh bien, je devrais être capable de l'écraser. Alors que je mentionne ceci, la melee va être tout à fait totale en première ligne. J'aurai aussi envoyé une unité de Naginata qui ne sera aucunement négligeable au corps à corps. Alors que juste ici, eh bien, je n'aurai gardé une en réserve. Je vais placer aussi mon général non loin. Il va se faire viser par les archers adverses. De ce côté-ci, je vais tenter une contrecharge. À ce niveau, j'aurai été quand même accroché. Je vais tenter une charge contre cette unité qui va se faire complètement malmenée, comme vous pouvez le constater. À ce niveau-ci, je vais tenter d'accrocher quelques unités de fuyards. Et là, au bout de quelques instants, je vais justement faire une charge contre ces archers et aussi contre ces unités de Yari avant qu'elles puissent se reformer. Alors vraisemblablement, je vais être capable de gagner contre cette masse, c'est-à-dire la masse sur mon flanc gauche. Tout cela alors que la résistance va être farouche sur mon flanc droit. En effet, constatez que je suis en sous-nombre sur cette aile. Et là, ça va être le retour de cette cavalerie. Et là, cette dernière va au bout de quelques instants justement entrer en contact. De ce côté, je n'aurai plus ce dojo. Le chaos va être tout à fait indicible à ce niveau-ci. Et là, c'est donc que oui, mon opposant aurait été capable de me l'enlever, mais en voyant que la situation va être pressante, eh bien, il aura replié sa cavalerie. Avant que je puisse l'accrocher avec mon unité de Naginata, il va tenter de se faufiler. Et à ce niveau-ci, mon but va être d'écraser cette partie de l'aile adverse. Au bout de quelques instants, je vais donc me lancer en partie sur son général. D'autre part, le contact va se poursuivre à ce niveau-ci. Mais vraisemblablement, le moral adverse est de plus en plus instable à ce niveau. De ce côté, l'unité de katana, eh bien, va entrer en contact avec mon unité d'archer. Mais ça va être trop peu, trop tard. De ce côté, les unités se sont reformées, vont tenter de se replier. Quand même, les unités vont se battre avec acharnement. Mais éventuellement, écrasés sous le nombre et ayant récemment perdu leur chef, et surtout que je vais foncer directement avec mon unité de cavalerie sur leurs arrières, eh bien, cette masse va initialement entrer en déroute. Et là, le reste devrait suivre sous peu. En effet, au bout de quelques instants, la déroute va être omniprésente. Et les armées vont se disperser, laissant ainsi une vision de carnage partout là où ils auront passé. Et c'est donc que j'aurai déployé 1170 unités, alors que mon opposant en aura plutôt déployé 1890, c'est donc qu'on peut quand même voir la différence flagrante au niveau du nombre. J'aurais pour ma part abattu 1375 unités et Horizon Eternal plutôt 461. Et c'est donc qu'aujourd'hui, on a vu un combat tout à fait intense, opposant pratiquement la qualité suprême au nombre suprême. Et dès les premiers instants, j'ai donc compris que j'allais être en sous nombre total. C'est donc pour cette raison que je me suis vraiment extrêmement dépêché de capturer le dojo. Et ça, c'est avant que l'armée adverse ne soit capable d'entrer au contact. D'autre part, en voyant la supériorité numérique des archers adverses, eh bien, j'ai lancé mes unités de Naginata en première ligne, capables d'absorber leur redoutable flèche. Et là alors que mon opposant a tenté de semer le chaos en faisant une charge frontale avec sa cavalerie, tentant d'emporter par le fait même une partie de mes archers, eh bien, j'ai véritablement concentré mes efforts à ce niveau. Et après la déroute de cette dite cavalerie, eh bien, j'ai planifié une contre-attaque. Contre-attaque qui allait être totale et qui allait impliquer l'ensemble de mes redoutables samouraïs qui, au bout de quelques instants, sont entrés au contact de l'ennemi. La mêlée a été absolument dévastatrice. Tout cela alors que ma cavalerie, pendant ce temps-là, a taillé son chemin sur les arrières adverses, a fait charge après charge, tenté d'accrocher l'ennemi là où il se trouvait le plus vulnérable. Le corps principal de l'armée ennemie a commencé à lourdement entrer en déroute. Et là, à partir de cet instant-ci, ça n'a plus qu'été une question de temps. Or, au bout de quelques instants, la totalité de l'armée adverse est entrée en déroute. Mais il ne s'agissait ici que de l'avant-garde. En effet, mentionnez dans les commentaires si vous aimeriez voir la suite. Car si dans cet épisode, on a véritablement vu un combat entre la qualité et la quantité, eh bien, dans le prochain, on va voir deux armées pratiquement miroir tentées de se battre pour la suprématie sur le champ de bataille. Or, mentionnez si vous aimeriez voir un tel épisode dans les commentaires. Et ceci dit, tout ce qui me reste à dire, c'est... Et voilà! Merci. 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 Merci.